Bonjour Jérôme. Bonjour Amit. Voilà, je voulais vous faire parler cette fois-ci, puisqu'on est dans la période de fin d'année, la période des fêtes de Disney. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire parler de Disney comme critique de cinéma, que vous n'êtes pas d'ailleurs par ailleurs, ni d'ailleurs vous faire parler de La Reine des Neiges numéro 2, mais de Disney comme entreprise. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette thématique-là ? Tout simplement parce que Disney lance une plateforme Disney+, qui est comparable un petit peu à Netflix, d'ailleurs dans à peu près les mêmes tarifs, 7 dollars par mois. Et puis aussi parce que j'ai vu dans la presse récemment que Disney est le premier studio à avoir engrangé 10 milliards de recettes rien qu'en 2019. Et donc je vous demande, parlez-nous de Disney. Alors Disney, c'est vrai que c'est les studios. Je pourrais presque dire que Disney représente Hollywood, c'est probablement la marque la plus connue du monde. Et Hollywood, c'est aussi la partie visible des États-Unis, peut-être la plus grande success story d'Amérique. Et donc Disney, c'est quand même une plateforme, une marque très reconnue dans le monde. Mais ça n'est pas que des studios au Disney. Les studios représentent à peu près 15% de l'activité de Disney. Il y a aussi des parcs, des parcs thématiques, qui présentent un tiers du business. Et on a aussi des chaînes de télévision, encore un autre tiers. Donc c'est une très large entreprise. Alors Disney, c'est une société de ce qu'on pourrait appeler l'industrie du divertissement. Il y a les médias, il y a les jeux. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du poids de ce secteur extrêmement important ? Les secteurs de l'entertainment, comme on l'appelle aux États-Unis, c'est un énorme secteur. Ça représente à peu près 2 000 milliards de dollars. Il y a une étude de PWC récente qui dit que cette industrie peut continuer à croître d'à peu près 4% par an. Alors c'est une industrie très large. Ça ne comprend pas seulement le cinéma, mais il y a aussi le jeu là-dedans. Il y a les chaînes de télévision auxquelles je faisais référence. Beaucoup de secteurs d'activité sont regroupés dans cette industrie de l'entertainment, l'amusement. On voit que le gros des développements, c'est ces nouvelles plateformes qui sont en train de se développer, celles à laquelle vous faisiez référence avec Disney. Aujourd'hui, on peut, grâce à ce type de plateforme comme Netflix, on peut réellement accéder directement à du contenu chez soi. Et ça, ça a vraiment transformé l'industrie. Alors justement, de chez soi, vous faites allusion à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une tendance très forte qui s'appelle l'économie de l'abonnement. Oui, c'est ça. En fait, cette plateforme fait écho à ce qu'on trouve par ailleurs. Plus personne, enfin, dans le futur, on peut imaginer que peu de gens vont posséder leur bien de consommation courante. On va plus avoir de vélo, plus de voitures, on n'a plus besoin d'acheter son DVD. Aujourd'hui, donc, si on revient vers l'industrie de l'entertainment, on est chez soi, pourtant qu'on ait un bon accès Internet, et on a directement le contenu de films comme Star Wars, comme Disney, comme Marvel, Captain America, directement chez soi. Et ça, ça a réellement transformé l'industrie. Les premiers qui ont fait ça, ça a été effectivement Netflix. Aujourd'hui, toutes les plateformes prennent le relais. Alors, comment est-ce qu'on peut profiter de cet essor, de ce boom de l'industrie du divertissement et notamment de cette tendance de l'économie de l'abonnement ? En bourse, c'est la jungle. Il faut savoir que tous ces studios font partie de grands groupes. Pour Disney, c'est facile, ça fait partie de Disney. Mais par exemple, le studio Universal, il fait partie d'une entreprise qui s'appelle Comcast, une entreprise américaine. Les studios Warner font partie d'une autre entreprise qui s'appelle AT&T. Tous ces groupes ont énormément investi ces dernières années. On parle d'investissements d'à peu près 650 milliards de dollars cumulés sur cinq ans juste pour créer du contenu. Ce faisant, beaucoup de groupes se sont aussi endettés. Et donc, il faut faire très attention de bien choisir ces investissements. Comment, justement, se frayer un chemin dans cette jungle ? Comment s'y prendre ? Comme dans toutes les jungles, il y a des dangers, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et donc, la meilleure manière de faire, c'est de bien se faire conseiller. Donc, voir son banquier privé. Exactement. Merci mille fois, Jérôme. Merci, Amit.